Isa en maternelle présente Titi à Paris de Grégoire Solotaref Titi était une souris de la campagne, décidée, gourmande, plutôt gaie, de celle qui habite près d'un ruisseau, sous un chêne ou sous un châtaignier. Comme beaucoup de souris, à peine adolescentes, elle se débrouillait fort bien toute seule et elle était assez heureuse. Pourtant, un jour d'hiver, elle eut assez des champs vides à perte de vue, des brochettes de scarabées fumées et de la purée de pissenlits aux ailes de mites grillées. Car elle venait d'entendre à la radio qu'il y avait, à Paris, tant de belles choses à voir, à faire et à manger, qu'on y vivait mieux que partout ailleurs. Elle décida d'y aller. Une fois dans le train, elle se mit à rêver. Elle rêva une nuit entière, les yeux grands ouverts. Elle se dit, bien peu de souris ont la chance d'aller dans la ville lumière. Elle arriva un soir, affamée, mais d'excellente humeur. Il faisait froid, mais Titi ne s'en souciait pas. Elle trouvait tout joli et pensa, ici, je vais me plaire. Elle visita tous les arrondissements, de Montmartre au Panthéon. Malheureusement, elle ne trouva ni nourriture, ni logement. Épuisée, elle s'assit. En s'endormant, elle se demanda, « Où sont les scarabées ? Les vers de terre ? Tout compte fait, pas si mauvais. » Son ventre lui répondit par des glouglous et des gargouillis. Un bruit se demanda, elle, la réveilla. Elle s'arma d'une allumette noircie et s'écria, « Trois pigeons gras comme des cochons contre une petite souris maigrichonne ? Allez-y, bande de lâches, ne vous gênez pas ! » On connaît les pigeons. Voyant Titi se rebeller, ils s'en allèrent un peu plus loin en rouspétant. Titi marcha toute une journée et encore toute une nuit. À l'aube du jour suivant, n'ayant toujours pas trouvé quoi que ce soit à se mettre sous la dent, elle pensa avec tristesse, « Est-ce que cette ville ne veut pas de moi ? » À la nuit tombée, sa tristesse se transforma en désespoir. Elle se dit, « Par ce froid, sans manger, je ne tiendrai pas longtemps. Je dois rentrer chez moi. » Mais pour cela, il lui fallait reprendre des forces. Alors, que faire ? Avec le jour, une idée lui vint. Elle grimpa en hauteur, d'abord sur un mur et du mur à un arbre. En visant bien, je pourrais sauter directement dans la poche d'un passant ou dans un sac à main. Il y aurait bien un morceau de sucre, un petit carré de chocolat ou tout au moins quelques miettes de cette fameuse baguette que je n'ai jamais goûtée. Justement, elle entendit des pas. Quelqu'un approchait. Elle eut très peur. Prise de vertige, elle compta. Un, deux, trois, et glissa. Aïe, 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 Souvent, les bonnes idées sont un peu risquées. Au lieu de tomber du côté de la rue, c'est de l'autre côté du mur que Titi se retrouva. Pas un bruit. Ça et là, quelques buissons poussaient maladivement. Où suis-je maintenant ? gémit-elle. Ce cauchemar n'est-il pas fini ? Elle entendit alors un petit cri et découvrit tout près d'elle un souriceau transi de froid, mourant de faim, qui lui tendait les bras. Puis un autre, un troisième, encore un, un cinquième. Vos parents sont partis ? demanda Titi. Oui ! répondirent en cœur quatre-vingts souriceaux qui coururent vers elle, les yeux remplis de larmes. Titi savait, pour l'avoir vécu elle-même, que les parents sourient, abandonnent vite leurs petits. Tout à coup, elle réalisa. Mais nous sommes dans un jardin. Il y a sûrement des vers de terre, des moucherons, des scarabées. Les enfants, nous sommes sauvés et nous pouvons tout faire pousser. L'été revenu, le jardin est à nouveau ce qu'on attend de lui. Titi est maintenant la maman de quatre-vingts bébés. Tout le monde y mange à sa faim des graines, des vers, des scarabées. Et parfois, quand il fait froid, Titi entend par-ci, par-là. Maman, maman, fais-nous des ailes de mites grillées, une petite soupe de scarabées et des beignons aux araignées, s'il te plaît. Mon histoire est terminée. Sous-titrage Société Radio-Canada